Oui ! Allô ! Bonsoir ! Bonsoir, re ! Re ! C'est vrai qu'on a déjà joué ensemble cet après-m', ça va bien depuis tout à l'heure ? Ça va, ça va. Tout est bien, la petite est couchée, formidable. Oh c'est parfait. Écoute, merci beaucoup, je sais que tu as un planning un petit peu compliqué parfois, donc merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de venir regarder une run avec moi, ça me fait très plaisir. Merci à toi, ça va être cool. C'est vrai que j'ai mis du temps à venir. Non mais t'inquiète, en vrai c'est déjà super gentil d'être venu. C'est la tradition, même si on ne te présente plus, mais je demande à tous les invités de se décrire brièvement, de se présenter en quelques mots. Est-ce que tu pourrais faire ça pour nous ? Eh bien, salutations, je suis MrMV, compositeur, musicien, mais surtout streamer depuis quasiment dix ans maintenant, et j'ai fait pas mal de speedrun et commenté beaucoup de speedrun également, par le passé, entre autres. Voilà. Tout à fait. Et ce soir, on a décidé de parler de du World Record de Super Mario Odyssey. Et du coup, je me demandais, alors on explique rapidement que toi, tu as fait des runs de Super Mario Odyssey jusqu'en 2018 ou plus, je sais plus. Ouais, ça doit être à peu près ça. J'ai runné une petite année le jeu. J'ai été premier français à un moment avant que la course folle vers l'heure, puis le sub une heure se mette en place, et puis j'avais arrêté progressivement. C'était devenu très énervé. Oui, oui, oui. C'est vraiment un truc très très compétitif, Mario Odyssey. Il y a beaucoup de levels. Et je me demandais aussi, justement, quelle était la dernière fois que tu avais vu, enfin le dernier World Record de Odyssey. C'était il y a combien de temps ? Est-ce que tu dois faire un an, un peu plus d'un an ? C'était autour de 58-59 minutes. Et sinon, plus récemment, vu qu'il y avait eu speedon l'année, enfin en début d'année, j'avais quand même rematté des trucs. Enfin si oui, non, je dis quand même, début d'année, j'avais rematté des runs justement parce que je commentais une race entre deux joueurs à speedon. Et l'année d'avant, je m'étais aussi intéressé au speedon en co-op, qui est assez drôle. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. On contrôle la casquette. Et voilà. Et voilà, et donc là, on va regarder le World Record actuel au moment où on enregistre, où on stream cette émission. Donc on est le 13 octobre 2021 et le World Record date d'il y a un peu plus d'un mois. Il date du 7 septembre de cette année 2021. Il est fait par un Italien qui s'appelle Tiron 18. En plus, on a de la chance. C'est une belle vidéo parce que je crois qu'il n'y a pas de commentaires, etc. On a un flux assez brut entre guillemets. Donc pour le son et tout, c'est très agréable pour nous, pour commenter. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à dire. Si, on peut encore parler un petit peu du monde du speedrun sur Mario Odyssey parce que c'est quand même intéressant. Donc Mario Odyssey, un des jeux Mario de lancement de la Switch qui est sorti en 2017 la même année que la console et qui a été très vite très très speedrunnée. Je ne sais pas sur speedrun.com, si je regarde les trucs les plus speedrunnés de tous les temps, juste voir. Il doit être dans le top 10 parce qu'on a eu assez vite plus de 1000 runners sur le jeu. Quatrième. Oui, oui, voilà. Vraiment, quand il est sorti et qu'il y a en plus progressivement il y a eu la course vers l'heure, etc. Mais oui, on était déjà des centaines très très vite. Au bout d'un mois et demi, il n'y avait plus de 1000 joueurs. C'était assez délirant. Mais vu que le jeu, vu que c'est un jeu qui est extrêmement technique avec peu de boutons, mais qui était très très accessible de manière casuelle, il est assez attirant. Il était assez attirant assez vite pour beaucoup de monde. Oui, et puis en plus, il y avait beaucoup de... Je trouve que c'est vraiment un des speedruns sur lesquels il y avait pas mal de spectateurs aussi, je trouve, comparé à certains autres speedruns. Des fois, on dit que le monde du speedrun a un peu de mal à... Comment expliquer ? Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'y intéresser. Je trouve que Mario Odyssée, ça a vraiment été un truc qui a justement permis à des gens qui s'y intéressaient pas trop à la base de peut-être aller voir un peu les speedruns de Mario Odyssée. En tout cas, je sais que moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu un gros pic de relance de j'ai envie de regarder des runs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je sais que j'ai pas été le seul pour le coup. C'est vrai que ça a pas mal renoncé le truc. Faut savoir que sur Twitch, il y a genre 7-8 temps, c'était le bastion du speedrun. Les streamers les plus regardés étaient Narcissa Cosmo à l'époque sur Ocarina of Time et Siglemic sur Mario 64. C'était vraiment ces streamers qui drainaient le plus d'audience. Et petit à petit, après, les Games Don't Quick font toujours des audiences. C'est vrai que maintenant, c'est plus la place aux entertainers, aux influenceurs qu'aux speedruns. Et Mario Odyssée, moi, je sais qu'il y avait plein de gens que je connaissais avec qui on suivait ensemble les lives et tout, etc. Moi, je me souviens en particulier de Nick Roveda, qui était un speedrunner Mario Odyssée et qui a été la première personne au monde à terminer Mario Odyssée en moins de une heure et j'ai vu la run 59 minutes et 59 secondes et j'ai vu cette run en direct. Je crois que j'ai regardé avec Antoine, je sais plus, mais c'était assez fou comme truc. C'était assez incroyable. Et voilà. Et du coup, moi, je t'avoue, je suis curieux de voir comment ça a évolué. Alors si toi, tu penses que quand t'avais... Attends, c'était quand ? Tu m'as dit la dernière fois, c'était pour Speedon, c'est ça ? Ouais, les dernières runes que j'ai regardées, ça doit être février. Et Speedon, c'était février. Je veux juste regarder où ça en était rapidement. Ouais, février, mars. Je veux juste regarder où ça en était au niveau du temps, à ce moment-là. Donc là, on est en quoi ? On est en 2020. Il n'y a pas eu beaucoup de... Ah bah, il y a eu du... Ouais, il y a eu du... Le dernier world record... Enfin, il y a eu notre world record qu'on va regarder là. Il a été fait donc il y a quelques jours. Et avant ça, on a eu deux, trois améliorations en fin août. Ensuite, c'était en avril. Donc ça veut dire qu'entre avril et août, si je dis pas de bêtises, il y a eu aucune amélioration. Mais en avril, on était à 57,35. Et si on remonte encore un petit peu, avant le mois d'avril, on a une run du février, le 25 février 2021, où on était à 57 minutes et 44 secondes. Donc a priori... Celle que j'avais vu à l'époque. Mais ça devait déjà être ce joueur italien. Ça devait être... Je vais te dire ça tout de suite. Attends, d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on a cette information. Ah, peut-être pas. Alors non, c'était en... Lui, il l'a fait en avril, justement. Il l'a fait en avril, mais avant, c'était un speedrunner qui s'appelait Ruchia 1, apparemment. D'accord. Ruchia 1. Peut-être, ça se trouve, tu vas voir une run que t'as quasi déjà vue, mais de toute façon, ça risque d'être quand même hyper intéressant dans le sens où... Ou... Bah déjà, il y a pas mal de trucs à expliquer. Je pense que c'est pour ça qu'on discute un petit peu avant aussi. C'est parce que c'est une run. Après, au moment où on y va, ça va quand même assez vite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et à expliquer. Et puis moi, pour le coup, c'est pas un moment... Est-ce qu'il va y avoir des bugs gris que j'avais pas vu à l'époque ? Peut-être. Écoute, en vrai, si tu penses qu'on a fait le tour, je sais pas si tu vois des trucs qu'on pourrait rajouter avant de se lancer. Non, bah ça va être dans ce direct tout du long, de toute façon. C'est marrant, je vois qu'il va jouer en italien. Donc finalement, le texte, on s'en fout. Peut-être que l'italien est bon, un petit peu comme dans Wind Waker, parce que traditionnellement, on jouait en japonais. Ouais. On jouait d'abord en chinois simplifié, puis ensuite on a joué en japonais. Pour le texte, là, il a l'air d'être en italien. Il y avait des jeux comme ça où c'était opti, genre Sunshine. Je crois que Sunshine, c'était assez opti en italien aussi, Mario Sunshine, il me semble. Ouais, ouais, bah c'est surtout très opti en général sur les jeux d'aventure, surtout les jeux à beaucoup de boîtes de textes. Mais oui, même sur du platformer, ça se joue en secondes, en minutes sur des RPG, mais en secondes déjà sur des jeux de plateforme. Ok, ok. Écoute, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que je lance la vidéo direct, là, comme ça, tout de suite ? Allez ! Let's go ! On me demande de rappeler pourquoi il change l'heure dès le début. Tout à fait. C'est ça, c'est pour les graines qui poussent au bout d'un jour ou d'une heure, plutôt. Et du coup, on se cale sur le changement d'heure d'été. Comme ça, eh bien, on s'arrange pour qu'au moment où il se retrouve devant la graine qu'il a plantée dans le sol en ressortant d'un magasin, eh bien, une heure se soit passée. Alors qu'en fait, c'est totalement faux, mais il y a eu l'opération du changement d'heure. Donc c'est assez rigolo, voilà, dès le début. Ah oui, donc là, il va recharger une game. Ah oui, alors attendez que je me souvienne de ce Beans. Ça, c'est parce qu'avant, on jouait sur la version numérique du jeu. Et ensuite, le problème, c'est qu'il fallait revenir à des versions antérieures ou des patchs antérieurs. Donc je sais qu'on jouait après sur cartouche. J'avais dû racheter une cartouche. Et bon, bref, je ne sais plus, mais je crois qu'il y a une embrouille de il faut avoir préchargé l'intro avant de lancer un run. Ça permet que ce premier temps de chargement soit plus court. D'accord. OK, assez technique. Il est déjà un petit peu dans la mémoire, quoi. C'est très technique. Il semble que c'était ça. Bref. Et donc voilà, premier monde. Cap Kingdom, c'est le tuto, entre guillemets. On me dit que Ruchia, c'est un mec qui s'est renamed et qui s'appelait Mitch et qu'a priori, tu connais. Ah oui, OK. Voilà, c'est ça. Donc le premier monde. En effet. Le monde des chapeaux. Je me rappelle de ce début de run. Voilà, les petites roulades directes. Dès le début. Dès le début. Ouais, exactement. Quand on spin, on va le voir beaucoup, ça. Quand on tourne frénétiquement avec le stick analogique gauche, donc on se met en tournoi. Et ça permet notamment de lancer un saut rodéo immédiatement, ce qui permet de se mettre en boule immédiatement pour partir vite. Et il y a plein de choses comme ça. Ça va souvent être utilisé pour justement avoir accès à l'animation de rodéo dans le sol, de planter dans le sol immédiatement. Ouais, ouais. Et voilà. Donc là, le début, c'est assez classique. C'est juste le petit gain de temps en mode sur la barrière et tout. Il faut savoir qu'il y a tellement de gens qui speedrunnent ce jeu que chaque détail compte et chaque centième compte. Vraiment, il y a un gros level quand même sur ce jeu. Clairement. On l'a vu sur la grenouille lancer la casquette latéralement en faisant un coup de manette vers le côté. Et ça aussi, ça permet entre guillemets d'envoyer la casquette en tête chercheuse. Et c'est la manière la plus rapide d'attraper pas mal de choses. Et rigolo à la mécanique de jeu. Enfin de l'opus là, c'est de capturer des trucs avec sa casquette. Et là, on voit déjà des trucs à un peu le monde. Ça, c'est perfect. En vrai, c'est... Ça, j'avais trainé ça pendant des heures. C'est beaucoup plus dur à... Oui, on se rend pas compte. On se rend pas compte forcément. Mais si vous essayez ce que le gars vient de faire, vous allez comprendre à quel point c'est un enfer. J'ai déjà essayé un peu. J'ai jamais réussi. Très, très, très dur. Il faut programmer un triple saut en partant du bout du chapeau. Et réussir à faire un saut sur sa casquette. Un appui sur le mur précis. Et puis refaire... Rebalancer sa casquette et plonger pour attraper le bout de la corniche. C'est vraiment très, très, très précis. Et infernal. Et le premier boss s'est fait vaporiser comme d'habitude. Là aussi, il y a beaucoup d'optimisation. Notamment pour faire sauter les trois chapeaux de fin en même temps, etc. Ça va aller très vite. Oui, oui. Vraiment, tout va aller relativement vite dans ce jeu. Donc, terminez en moins d'une heure. Si vous avez fait Mario Odyssey, vous comprenez en quoi ça... Enfin, vous comprenez que c'est quand même assez rapide. Alors là, ça va être intéressant parce que vu qu'on est sur le world record le plus opti, je veux voir s'il veut faire le truc absolument infaisable de Cascade Kingdom. Notamment ici. Donc, ça dépend des versions. Donc là, on va ouvrir la lune. Ok non, c'est assez standard. Là, il le fait en mode classique parce qu'il y avait tout un bug qui faisait planter la console ou je ne sais pas quoi sur certaines conditions. Il y a eu beaucoup, beaucoup de manières de faire Cascade Kingdom au fil des patchs. On pouvait s'affranchir de cette lune en faisant des séries de sauts assez délirantes, en passant par l'eau et en remontant et en faisant déjà un sequence break, en cassant le jeu. On peut également remonter tout le mont avec une succession de sauts improbables. C'est là qu'on va voir s'il tente une dingue ou pas. Est-ce qu'il part devant ou derrière ? Non voilà, il va faire le truc infaisable. Donc, triple saut, appui sur le mur. Quoi non ? Ensuite, on saute sur une texture bizarre où on peut repartir. On attrape l'oslet et on va directement aller vers la mama brudale en passant par le haut où on n'a rien à faire. Et c'est beaucoup plus rapide qu'avant quand on utilisait le tyrannosaure pour rebondir sur un tremplin. Mais ça, c'est vraiment infaisable. Alors ça, ça n'existait pas quand je regardais à l'époque les runs. Non mais là, pour moi, il y a un moment où je ne comprends vraiment pas comment il peut récupérer un saut. Tu sais, le moment où tu m'as dit le saut il est infaisable, il y a un moment où je ne comprends pas comment il récupère son saut. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui n'est pas réellement... Il fait un plomb juste sur de la mousse et à priori il récupère comme s'il marchait en fait. Genre ce n'est pas parfaitement vertical et du coup ça lui permet de reprendre un appui quoi. Un truc comme ça. Oh la la. Voilà, mama brudale vaporisé aussi avec la petite technique de déposer la casquette sur le côté et de faire un backflip pour enlever le petit chapeau du chain chomp et que direct, on ramène la casquette pour la capturer. De la petite optique de mouvement. Donc voilà, les gros boss donnent 3 lunes donc c'est assez pratique. Là il en faut 5 je crois pour faire redémarrer l'Odyssée. Ouais. Donc il en a 4 si je ne dis pas de bêtises, il lui en manque plus qu'une. Je ne sais pas laquelle il va prendre avant de partir dans le niveau suivant. Exactement. En général il y a eu plusieurs... Selon les routes il y avait justement... Il y a un OOB possible ici qui va sûrement être penté parce que ça doit être plus rapide que... En gros il y a une lune en haut d'une falaise là et il y a une lune en contrebas dans un coffre à trésors en dessous de la cascade. Ah oui. Je pense qu'il va tenter ça pour faire un OOB direct. Voilà ça. Donc le coffre, on y va en dashant, on fonce dedans. On peut traverser le mur. Et en fait il va faire un backflip. Voilà, backflip et on appuie sur le lancer de casquette. Tille fois le bon moment de l'animation et on peut clipper à travers le mur. Du coup vu qu'on était juste en dessous du globe terrestre c'est parfait. C'est incroyable. Et on va le revoir à Woods ça mais ouais c'est... C'est élégant. A mon avis de toute façon si le world record pas pris il rentre tout ce qui est infaisable ça va être ouf. Ah c'est ça, oui de toute façon là il doit pas y avoir énormément de chokes. J'imagine qu'il y a quand même 2-3 des petites imperfections des machins comme ça mais je pense que ça doit être quand même très très propre pour que ce soit le world record aujourd'hui. Or are we out of bounds, hors des limites. Je pense que d'ici à ce qu'on retrouve des... En fait je pense qu'il faudra attendre que des personnes trouvent de nouvelles choses pour que la run... Enfin pour avoir un nouveau world record ou en tout cas un nouveau world record significatif par rapport à ce qu'il y a maintenant. Je pense que là on voit quoi c'est son sum of best. Son sum of best est 56-48 quand même. Et là il fait 57-25 donc ça veut dire il pourrait gagner 37 secondes. Grosso modo il y a 37 secondes qui seraient sauvables encore potentiellement si il a bien calculé ces segments. En rentrant tout à ce qu'il en faisait. Et la RNG aussi qui joue un petit peu sur certains boss. Elle est pas archi présente dans le jeu mais il en reste quand même un peu. Et là ouais premier gros monde ouvert avec des évolutions en plus. Et il y a beaucoup de lune à prendre ici. Oui. Voilà la fameuse graine qui est plantée. On va rentrer dans le magasin où il y a une lune gratuite dans un coffre. Enfin même pas derrière les shopkeepers. Et en fait il time exactement sa run en se disant le moment où je sors du shop c'est le moment où le changement d'heure s'opère. Donc on est quand même sur la précision assez infâme. Il savait que dans ces 6 secondes le changement d'heure allait s'opérer. Et donc la graine a poussé et a donné la lune. Donc du coup il a une fenêtre hyper réduite pour le faire. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'il ait la graine avant qu'il y ait le changement d'heure. Enfin qu'il l'ait déjà plantée avant qu'il y ait le changement d'heure. Donc il a une fenêtre de quoi 5-10 secondes quelque chose comme ça. S'il a pris déjà 5-10 secondes de retard sur le début de sa run il a plus qu'à recommencer quoi. C'est ce que ça veut dire. Il a réglé comme du papier à musique ça passe. Ah là on va pas. Là c'est beau aussi ça. Ah oui il a réussi. Parce que ça normalement on attendait au niveau de la chapelle l'aigle. Et finalement avec ses triple seaux chaloupés il réussit à le choper alors qu'il est encore dans le désert. On a eu le temps de dire 3 phrases et il a pris 6 lunes tout simplement. C'est ça exactement. Là c'est la grosse descente pénible. Et je me posais une question, les lunes à l'achat là ça vaut pas le coup ? Bah non parce qu'il a pas assez de pièces en fait. Les lunes à l'achat ça vaut 100 balles et il y en avait 2 dans la première route du jeu quand même. Il y a une route des pièces quand même. Il faut un peu d'argent mais je suis pas sûr qu'on en achète 2 maintenant faut voir. Alors ça aussi c'est un truc horrible du jeu. Incroyable ça je les traîne à l'infini c'est insupportable. En gros il a réussi à positionner la casquette près du bullet bill. Et bim. Il a agité la manette pour la récupérer directement après avoir pris la lune. Pour lui faire remonter. Ouais c'est infernal. En gros quand vous laissez appuyer sur Y, votre casquette est maintenue en lévitation. C'est ce qui vous permet ensuite par la suite de sauter dessus, de plonger dessus. Mais aussi si vous agitez votre manette, elle va vers la cible la plus proche d'elle. Donc là en l'occurrence le bullet bill. C'est en tout millimétré, c'est incroyable. Vraiment une des runs les plus intenses de tous les jeux Mario je trouve. Et là il refait le coude. Pourquoi il a fait ça là avec la casquette je sais pas ? Bah c'est pour sa direction peut-être tout simplement. Ah oui c'est le roll cancel. En gros le fait, si on appuie à une frame d'écart sur Y, X et B de suite, ça nous permet de changer violemment de direction tout en conservant la super vitesse. D'accord. Et ça, ça va être utilisé énormément notamment à Wooded Kingdom. Et là c'est rigolo, on a pas du tout visité le pan du niveau près de la pyramide où il y a le taxi et le fameux Sphinx aussi. Tout à fait. En fait, le boss du niveau finalement ne va pas être fait parce que pour accéder au boss, il y a énormément de trucs assez longs de passage par lesquels il faut passer etc. Donc il va tout simplement s'en abstenir. Il va pas toucher au boss, il va faire des petites lunes annexes puis retourner à l'Odyssée plutôt que... Même si le boss il donne trois lunes, il est pas rentable à cause de tout ce qui précède en fait. Ouais, Ariat elle est tout tout en haut de la pyramide. Ce qu'on faisait par le passé par contre c'est qu'on rentrait dans la cave de l'énigme du Sphinx qui permettait de récupérer énormément de pièces. Le problème c'est que c'était une double animation donc il y avait le fameux Sphinx qui ont passé à travers le mur de la pyramide pour arnaquer une autre lune etc. Mais finalement cette route là est maintenant la plus rapide et c'est pas plus mal. C'est vrai qu'il y a un clip très impressionnant avec le Sphinx mais du coup on le verra pas dans cette run. Et hop il se TP à l'Odyssée directement pour rentrer à la maison. La TP vers l'Odyssée qui est plus rapide d'une ou deux secondes par rapport au fait d'y aller. Mais bon évidemment c'est de l'argent. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit il vient de casser un rocher sans le bill ball mais c'est vrai qu'il m'a semblé avoir vu ça. C'est pas possible normalement ou il y a un truc que j'ai oublié ? Oui 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 exact. Quand il a fait ça ? Sur l'étage il n'y a pas eu le spawn au même moment. En fait tous les mouvements qu'il a fait par le passé si je me souviens bien à la mise tu veux revenir en arrière on peut voir. Mais il me semble que tout ça est fait pour manipuler une bill balle qui part de très très loin sur la gauche. D'accord oui qui était en champ peut-être ou un truc comme ça. Oui peut-être qu'il y en a une qu'on n'a pas bien vu mais qu'il l'orientait correctement. En fait il y a deux trois bill balles dans cette zone là et c'est juste un conditionnement je crois. Et oui c'est vrai que le clip du sphinx a été patch en plus dans les nouvelles versions effectivement. Parce qu'ils avaient enlevé mais après le patch du clip du sphinx ils ont trouvé celui qu'on a vu à Cascade Kingdom et qu'on verra à Wooded. Oui. Enfin bref du coup Lake Kingdom c'est la première fois qu'on avait le choix entre deux entre deux niveaux d'ailleurs Lake ou Wooded. Ouais et de toute façon il faut passer dans les deux pas le choix pour débloquer le... C'est un choix très artificiel que nous propose le jeu c'est juste dans quel ordre vous voulez les faire finalement. Alors la fermeture est claire et là on a un gros gros zip du jeu qui était apparu aussi je l'avais train celui-là un peu infâme mais ça se fait avec un setup. Ah je vois ce que c'est. Pas du tout. Ouais ça c'est un délia. Gros setup d'OB je sais pas comment ils ont trouvé ça mais bon il s'éclate. Et ouais là normalement on a rien à faire là on voit le portrait c'est normalement un truc où on arrive via un autre monde pour juste aller récupérer cette lune là. Du coup pour l'instant il est éteint parce qu'on est pas censé pouvoir y arriver par là. Exactement. Le petit gloup gloup. Tout à fait. Et il va aller chercher celle qui est sur le dos. Trois. Il y a celle de la petite princesse poisson là et la dé... Ah bah oui il y a celle du pilier ouais bien sûr il faut agiter la manette. On me dit je me demande toujours comment les mecs trouvent ce genre de truc en vrai c'est vraiment en fouillant en fouillant ou en fouillant ou alors des fois par hasard une personne qui joue et qui s'en fait exprès découvre quelque chose ça arrive aussi. Mais il y a après des gens qui fouillent vraiment énormément. Et ça ouais mine de rien cette optie avec l'OB un peu infaisable là ça a fait gagner beaucoup de temps parce que par le passé on allait en haut de ce niveau pour affronter l'espèce de dingo là le boss un peu stupide qui prenait beaucoup de temps boss fight plus animation des trois lunes plus temps de chargement d'entrée et sortie c'était une minute donc ça gagne beaucoup de temps. Le broodals. Petit broodals. Un enfer ces petits personnages pas très charismatiques qu'on ne reverra peut-être plus jamais. Ah ouais probablement pas en effet. Bon on va passer au monde de la forêt qui est nettement plus long. Ah oui ça c'est un monde très très dense le monde de la forêt. Un monde très dur mais un des plus jouissifs à jouer que de l'exé très précise. Musique incroyable. C'est une des seules à avoir été composée par Koji Kondo dans ce jeu là je crois si je dis pas de bêtises. C'est aussi ouais. C'était le petit truc qu'il a lâché pour ce jeu et j'adore la musique avec cet échantillonnage bizarre tu sais un peu un échantillonnage à l'ancienne je sais pas comment expliquer mais je suis très très fan de la musique. Je sais pas si on l'entendra beaucoup dans la run. Ah là il y a plein de trucs qui se passent. Là on laisse appuyer sur le bouton de casquette pour choper, pouvoir courir avec le caillou. On active le lapin qu'on devait choper en même temps on va casser le caillou contre l'autre caillou qui a la lune. Ça c'est vraiment le tour de magie il a un lapin dans la main et tout d'un coup c'est un caillou à la place et il comprend pas ce qui vient de se passer. Et là il va faire l'achat. Oui voilà il a 105 pièces. Donc même sans le sphinx on peut avoir les 100 pièces nécessaires pour la lune du shop. Et en fait la lune du shop a deux avantages. Bon déjà ça nous fait une lune mais surtout ça va plus ou moins nous placer à un endroit sympa pour initier le setup à venir qui va consister à faire un troisième saut sur la boss. Et là par le passé on allait direct à gauche sauf que maintenant on va chercher une noix dans les arbres via l'oignon. L'oignon. Et oui hop là l'oignon aussi assez drôle à manier si on si on agite la manette il va beaucoup plus haut et permet de faire un saut en hauteur. Et puis là c'est la dingue donc on va rouler très très vite sur l'eau et essayer de se placer au mieux avec le triple saut. Ah oui d'accord oui. Sous la noix alors ouais là il y a une grosse optie déjà le premier coup de casquette à téléguider pour la choper et donc il a fait encore le tri de l'eau. Oh il a traversé quoi ? Ah je connaissais pas ça. Quoi ? Bah c'est pareil que dans le premier. Là c'est dangereux on se jette dans le vide on prend un appui sur le mur et on saute pour récupérer cette lune. On se laisse tomber un peu pour reprendre l'appui sur le mur et rehober à travers. Là il faut maintenir sa super vitesse pour pouvoir franchir ça. Et derrière on va enchaîner encore super vitesse et on va tourner le joystick puis faire un rodeo pour choper ça. Ça a tellement changé depuis que je regardais je suis choqué. Ah oui oui c'est assez énervé. Là encore ouais setup avec le roll. C'est que des noix quoi il fait que des noix. Il y a pas que des lunes avec des noix mais il en fait plein plein plein. Là je crois qu'on fait le labyrinthe encore c'est là où on se dirige. Ah oui avec ce truc. Avec lui. Ouais. Donc il y a encore une noix là. Je me souviens il me semble. Voilà. Olé. Et je crois que le setup enfin le cheminement pour la plante piranha a peut-être changé aussi derrière. Il y a une plante piranha qui est géante. Olala ça aussi. Roll cancel. Tu vois c'est ça. Il tape par terre. Il appuie sur les trois boutons pour changer direction en gardant sa vitesse. Et il sort finalement du labyrinthe sans sauter quoi. Ça fait un peu peur mais. D'accord on passe par le toit maintenant. Bah tranquille. Ça va plus. C'est tout droit. C'est juste tout droit. Là sur la noix tu vois il tournoyait le joystick pour directement pour aller écraser avec son cul. C'est tout le temps en train de faire des milliards d'inputs. C'est infernal. Et finalement la plante on s'en fout. Maintenant on y va direct. D'accord. Et ça c'est pixel. Ok. Ça c'est très jouissif à faire. La plante a donné une petite cinématique qui fait chier j'imagine. C'est ça le problème. C'est assez long. Elle doit donner une lune mais surtout elle donnait le chemin de feuilles. Mais le chemin de feuilles on en a pas besoin vu qu'on a fait ce triple saut démoniaque. Magnifique encore. Ça ne se fait pas exactement comme ça normalement quand vous jouez au jeu. Non mais là ouais parce que là pour expliquer aux gens qui connaîtraient pas trop le jeu. Là il skip tout normalement. Il y a plein de chemins comme on vient de voir là. Comme celui-ci sur lequel il est en train d'être. Il y a plein de petits chemins avec des feuilles qui se développent. Et là lui il fait juste les sauts comme ça sans utiliser les chemins. Il les déclenche même pas parce que ça lui fait gagner un temps fou quoi. Et là il nous reste trois lunes. Et théoriquement par le bassin on affrontait le broudal. Maintenant ? Non là il va prendre un appui, un tapage de cul à roll cancel pour redescendre violemment vers le sol. Et aller chercher encore une noix. Ok. Qui se trouve ici normalement. Elle est là-bas. Et en fait on va terminer par les deux lunes qu'on faisait déjà par le passé qui est assez cool. D'ailleurs c'est la warp zone qui est dans la flotte. Dans la flotte oui. Et avant on les faisait bien plus tôt dans la run si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Exactement. Oui oui c'est ça. Et là en fait ça a un double intérêt aussi parce qu'on va se téléporter de là à l'odyssée directement après avoir récupéré la deuxième. Voilà sans avoir à reprendre le tuyau qui va d'abord nous faire sortir et qui faisait un peu perdre de temps j'imagine. C'est ça exactement. Ok ok. Et là le timing précis normalement devrait faire qu'il puisse un peu. Ah ouais d'accord elle est tellement rapide qu'au final il se retrouve à faire ça. Oh le délire avant. Ah ouais un roulement de moins du coup. Aïe aïe aïe. Et voilà hop tout à fait. Incroyable. Assez ouf. Assez ouf. Et je me dis les mecs aussi qui calculent ça qui calculent les probabilités et qu'est-ce que ça implique de passer par là et de passer par là machin. Tout le routing doit être assez incroyable de précision. C'est un jeu qui était assez jouissif à ce niveau là vu qu'il y avait tellement de gens qui le renaient qu'il y avait des trucs qui tombaient au début tous les jours quoi. Hum. Il y a dû avoir une masse d'informations à traiter qui était quand même assez conséquente au début. Enfin même qui a dû durer un petit peu. Ça devait être assez fou ouais comme truc. Ouais ouais c'était assez dingue ouais. Et puis ouais plus le temps passe plus les trucs imposables sont faisables plus il y a de nouvelles choses. Parce qu'à l'époque il y avait Shaden qui venait de Ocarina of Time et compagnie. Des Zelda qui avait l'air absolument imprenable. Il sortait de l'ombre de temps en temps et puis il mettait deux minutes au record du monde. Puis progressivement finalement les gens ont quand même réussi à faire beaucoup mieux. Ouais. Et au début, au début, enfin sur les premiers mois de Mario 17 c'était impensable de passer sous l'heure ever. Ouais bien sûr. C'était... Oui ça paraissait même pas juste techniquement réalisable même en tasse même en... Ouais. Et le gros Bowser, là aussi ouais c'est assez technique. Vous allez voir que les chapeaux s'est arnaqué constamment. La caméra c'est pour flex ou il y a une... Ah non il veut partir par là. Qu'est ce que c'est que ce truc là le petit Luigi qu'on vient de voir. Ah j'ai pas fait gaffe. Il y avait un petit autocollant de Luigi qu'il a... Ah ok. Putain il a un setup démoniaque ok. Bon le but ici en fait pour arnaquer le jeu c'est que normalement il balance ses chapeaux. Il faut d'abord y survivre, casser les autres puis choper le bon. Mais de loin normalement sauf qu'en faisant un backflip voilà là il se prend le coup... Volontairement il va faire un backflip et le choper en fait comme si... Dos à Bowser et du coup le réflexe du chapeau c'est de revenir en arrière. Du coup il revient directement sur lui et ça lui permet directement d'enchaîner Bowser en fait. Oui donc là il y a des phases qui ont été skippées en quelque sorte. Enfin normalement il balançait des... Enfin je me souviens il y avait des trucs qui balançaient des boules, des machins. Ouais ouais ça peut être pénible. C'est surtout que normalement tu dois mettre de l'espace entre lui et toi pour récupérer le chapeau. Tandis que là on le récupère directement sur sa gueule. On m'a dit en fait c'est un petit autocollant Luigi. J'étais même pas au courant qu'il était dans le jeu et ça lui permet de gagner des pièces. Ça donne des pièces en fait. Et donc ça veut dire qu'il y a un deuxième hache. Il va faire deux achats encore probablement. Ouais peut être. Alors ça c'est... Bon voilà ça c'est le gros gros skip de Lost Kingdom. Chacun son setup avec les palmiers. Ça permet en fait d'enlever l'animation, la scène où le vautour vient vous emmerder, vous prendre votre chapeau et vous défaire tout un pan de niveau sans votre chapeau et c'est horrible. Et en fait il y a toute une zone maintenant de ce niveau qui est interdite. Il faut pas y aller sinon on a quand même la cutscene du vautour et c'est infernal. Mais on va cancel le vautour finalement en activant la suite du script très bientôt. D'accord. Alors on va vers le palmier. Ouais double saut. Et là ça trigger pas la cutscene là. Non ici on est dans une zone acceptable et là en allant ici voilà en passant près du vautour c'est bon la musique se lance et on est dans la deuxième partie du niveau. D'accord. C'est ce qu'on voit là vraiment les roll pencil partout pour directement aller chercher ça même en angle fermé. Donc là il y a des petits monstres on leur donne la casquette et ils foncent vers nous. Donc ça a été fait hop. Et du coup il a cassé la caisse et là ouais ça c'est le trick le plus impressionnant de ce niveau. On donne la casquette on fait un triple saut sur le bout du palmier et on s'accroupit devant la cage. Paf ! Celui juste après est sympa aussi. Oui il est visuellement très impressionnant mais pas c'est dire que ça. Oui tout à fait j'ai déjà réussi à le faire mais très sympa. Par contre remonter comme ça. Cette remontée là. Ça c'est moins facile à faire. Oui parce que normalement tu balances ta casquette sur le côté tu plonges dessus puis tu remontes comme tu peux quoi. Oh cette remontée. Et c'est déjà terminé pour le monde perdu. Incroyable ouais ça c'est expédié. C'est un monde qui est très rapide en speedrun mais qui est extrêmement stressant c'est toujours. Parce que là vraiment c'est reset quand tu te foires sur ce truc là c'est beaucoup trop punitif. C'est le moment où ça peut se terminer quoi. Ah et on arrive au plus gros niveau du jeu. Oui le niveau aussi le plus emblématique celui avec lequel il y a eu beaucoup de promos du jeu. Le niveau, comment il s'appelle en français le niveau des gratte-ciel je sais plus comment il s'appelle. Ah oui. Pays des humains peut-être ou un truc comme ça. Pays des gratte-ciel je sais plus mais. Metro City. En tout cas très très jolie puis complètement fou au niveau DA. La partie de la nuit est trop bien. Très impressionnant de voir ça dans un Mario aussi. Alors c'est rigolo il a quand même pris le fil électrique. Il y a moyen d'arriver ici sans le fil électrique mais c'est vraiment un truc débile pour gagner une seconde max. Et bon c'est vraiment très très dur. Donc là c'est le triple saut. La partie nuit qui est un peu entre guillemets la mise en bouche parce qu'il y a très peu de lune en fait ici on peut pas faire grand chose. On est obligé bien entendu de faire la transition vers le jour vu qu'on a quand même 20 lunes à récupérer. Là normalement on va rebondir sur le Goomba c'est toujours sympa. Et on va démarrer la terrible ascension du gratte-ciel qui a été optimisé aussi à l'infini. On a vu une lune sur la droite on la prend pas mais on la prendra pendant le jour. Oui ce sera la même. Oh là oui d'accord ça n'a plus rien à voir. Direct sur l'ascenseur bon évidemment les sauts de casquette on s'en fout. Oh le salto oh la la mais la chorégraphie la caméra qui ne suit même pas. La caméra qui ne peut même pas suivre ce qui se passe. On enchaîne sur le pilier sur le côté pour récupérer le trésor. Oh c'est une chorégraphie mais qui va à 800 bpm. Et la long jump. Alors là c'est rigolo il faut balancer la casquette sans appuyer sur une direction. Parce qu'à cause du changement de caméra ça peut troller très très fort. Et on peut louper la casquette quand on fait son plongeon. Faut juste lâcher toutes les directions et balancer quoi. D'accord. Et le mini boss. Bah tiens on parlait de RNG. C'est le boss RNG du jeu un peu celui là. Donc le serpent qui est un peu pénible. Oh là là il est expédié. La première phase expédiée donc faut niquer toutes les capsules de lumière. Ensuite il rentre dans les murs et il faut aussi manipuler son mouvement pour qu'il fasse les angles les plus fermés. Voilà comme ici. Mais le vrai problème c'est la deuxième phase en fait. Ou la phase où il va rester sur le gratte-ciel. Le timing est aléatoire. Et du coup si le timing est très court c'est assez chaud. Parce que le tank c'est pas un modèle de visée on va dire. Je savais pas que le timing était aléatoire d'accord. Ouais il sort, il fait ses petits tours mais il peut décider de se casser très très vite. Et s'il se casse et qu'il rentre dans le mur c'est 25 secondes de perdu minimum. Donc un cauchemar. Ouais les 5 boules et là il va commencer à être vulnérable et on va voir comment ça se passer. Sûrement très bien. Ouais le timing est parfait. Enfin il avance en même temps pour pas que les boules de feu se prennent ses tirs. Ohlala. Et c'est bon. Ohlala. Il en a pas raté une seule. Il pouvait pas faire mieux. Et voilà. Au revoir Yves. A tout à l'heure. C'est terminé. Magnifique. Et donc la triple lune. Et là pour le coup le boss est clairement obligatoire. Je crois pas qu'il y ait... Oui je crois que même techniquement ce serait pas possible. Oui c'est obligatoire. Ce serait pas possible de le skip. Obligé d'avoir transition de niveau et y'a pas assez de lune dans la nuit. Très très bon. Très fort. Et ouais le jour là ça va y aller. Avec un trick que j'ai détesté train. Celui de la cage du scooter là. La cage du scooter. Ah je vois pas de quoi tu parles. Dès le début tu sais t'as une petite lune que tu récupères avec une voiture télécommandée. Non non une voiture téléguidée. Ah oui faut pas le faire ça. Et voilà. Et faut pas le faire. Enfin si faudrait le faire. Mais sauf qu'on a trouvé comment faire pour gagner énormément de temps. Mais c'était pénible à apprendre. Là Petit Opti aussi à venir. Il met la casquette. Il va récupérer la lune et il va agiter pour directement prendre le pylône. Et ouais en gros t'as le scooter électrique. Et le scooter électrique en fait non seulement tu le conduis à la manette. Mais également si tu penches la manette. Mario se penche un peu plus. Et si tu penches la manette vers la gauche et tu tournes à gauche en même temps. Et bah tu peux faire passer sa hitbox dans la cage en fait. On se rend pas compte que c'est si dur comme ça quand on le voit. Et c'est pénible. C'est pénible. Elle a aussi lancé de casquette pour après attraper le plô. Et on va voir Philzbadman sur son banc. Cet homme d'affaires dépressif. Il ne veut plus être capitaliste. Aïe 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 aïe. Il donne ses biens. Hop là. Et du coup qu'est-ce qu'il... Oui bon là c'est des petites funes classiques. Alors traditionnellement après celle-là on se téléportait en haut du gratte-ciel pour faire la suite du niveau. C'est plus le cas maintenant. Bah justement je crois qu'on va passer... Ah non peut-être pas par le shop mais par le mini-jeu ouais. Mini-jeu oui il faut faire... Le mini-jeu on le faisait pas. Ouais c'est de l'arnaque le mini-jeu. En gros si tu places ta casquette en avant c'est gagné quoi. D'accord. Y'a même mieux que ça maintenant d'accord. Juste un latéral ok. Et bien très bien. Je pensais pas que ce serait rentable de faire cette lune là tu vois. J'aurais pas cru. Parce que les lunes... Les lunes sont nombreuses mais assez espacées. Y'en a pas mal qui occasionnent des cutscenes ou des temps de chargement aussi. Oui c'est vrai déjà y'a toutes celles des musiciens qui nécessitent toutes des cutscenes. Ouais voilà les musiciens on les faisait maintenant on les fait plus du tout. Ouais ouais. Un mini-jeu enfin... Petite zone bonus ok je pensais pas. Power up zone ouais. Toujours de lune power up zone. Ouais way not. Quand je regardais des runs il me semble pas que celle-là elle était faite elle doit être... Ah si dans les dernières que j'ai vu peut-être. Dans les plus récentes que j'ai vu peut-être. Parce qu'avant on faisait la Paris Games Week là qu'ils vont sûrement encore faire. Le couloir rempli dedans. Ah oui la Paris Games Week. Oui je vois très bien. Petite pépée. O-tep. Ouais y'a plus O-tep dans les runs maintenant. Les petites interjections en mode sims des musiciens. Hop là le saut. La benne. La benne à ordure. Ouf. Ça aurait pu être grave. Très très marrant ça aussi les optimisations à la con hein. Mais le fait de placer, de faire des backflips et de placer la caméra de certaines manières lui a permis là de faire directement un plongeon dans le vide en sachant qu'il allait atterrir sur la lune. Ouais d'accord ouais ouais ouais. On me demande combien de lune au total dans le jeu. Enfin pour faire le NI pour cent je me souviens plus. Je crois que c'est un peu plus d'une centaine il me semble de mémoire c'est 117 ou un truc comme ça. Non je sais plus combien il en faut. Ouais je sais plus du tout. Le NI c'est pas beaucoup. Ouais c'est vraiment pas des masses par rapport au nombre total de lune dans le jeu. On a plus d'800 hein. Un peu plus d'800. Ah le spot. Ah donc là évidemment faut savoir. Ouais il reste de lune ça va être la Paris Games Week hein. Aucun doute. Hop là. Ce couloir rempli de monde. Aïe 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 aïe. Pas de masque pas de gestes barrières ça c'est très effrayant. Oh il va chercher l'autre avant. Oh bah le délire. Ah c'est nouveau. La dingue. Juste la dingue. Ah bah oui mais comme il termine. Ça doit être parce que comme il termine par ça là comme ça après hop il TP et il s'en va. Toujours plus opti hein. 124 lunes on me dit. Ok merci beaucoup. 124 lunes qui sont récupérées durant cette run du coup. Yes. Ah Julien il y avait René Aspidon. Salutations. Coucou. Et du coup on va passer au niveau de la neige. Dans un petit instant. Au niveau de la neige on va pas... Oui je crois qu'on va pas voir les courses et tout ça évidemment hein. Oh là là non on est jamais allé voir les fonctions en bas. Très 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 long ces lunes là. Pas de course de mort ouais en effet. Ah mais c'était un délire euh... Ah mais non c'est son delta ok. J'essaie de comprendre son splitter. Je vois qu'il a 11 secondes d'avance ça me parait incongru mais... Ah c'est vraiment pas mal. Et oui dans le chat effectivement c'est 999 lunes pour le 100% mais il y en a 150 c'est juste vous les achetez à la boutique voilà c'est pas des lunes originales entre guillemets. Et oui effectivement le vrai... Le lune de taude aussi ou taudette. Oui. Et ouais alors ça aussi euh niveau où il y a pas beaucoup de lune mais qui est devenue tellement technique. Où il y a pas beaucoup de repères visuels non plus. Euh... Ouais. On va chercher Captain Taude qui est présent dans tous les niveaux hein. Qui est planqué à chaque fois c'est le petit jeu de cache-cache. Là aussi tu vois le roll cancel permet de... De s'arrêter de net brut lui parler directement. On dirait juste ils ont mal mis... Ils ont mal modélisé la casquette sur la tête de Mario. Ok oui et d'accord et d'accord ok très bien. C'est un boomerang le truc quoi c'est... Ok. Et le village. Et le trou. C'est parti. Donc dans le village plein de petites lunes pas trop... Enfin pas trop difficile si mais assez rapide pour le coup. Ouais c'est ça il y a celle du shop je sais pas s'il va la prendre ici. Sinon il y a plein de petites warp zones like en fait dans ce niveau qui sont assez techniques. Et c'est là qu'on va récupérer tout ce qui nous intéresse au final. Plus celle qu'il y a dans le niveau notamment ici avec le coffre. Alors assez à voir qu'il y a un out of bounds possible. Ici on peut sortir des mythes du jeu dans le couloir qu'on va voir là. Mais je ne pense pas que ça serve en Annie pour ça. Normalement ce n'est pas le cas. Il y a une lune planquée dans la neige. Attends quoi qu'il a fait un saut bizarre il va passer dans le mur ? Oui. Ah ouais ok. Pour aller dans un... Ah pour entrer directement dans la warp zone sans passer par le hall bravo. C'est une des 4 zones. Normalement on est censé prendre possession de ces petits bonhommes mais je ne pense pas qu'il va beaucoup le faire. Et là le triple saut calé sur... Avec une lune ici. Le club qui partait. Sublime. Et ouais la deuxième lune à récupérer avec les spikies à... Il va prendre celui-là quand même. Il est obligé pour pousser tous les... Ouais il va faire le dernier casse-tête. Avec le petit coup pour le dernier. Ok. Incroyable. Une lune qui est chiante parce qu'elle a une cinématique mais en fait comme toutes les lunes de ce niveau-là sont un peu longues il n'a pas le choix de toute façon il faut bien en choisir. Ouais. Certaines. Des lunes d'événements. Celles qui sont sur un piédestal et ouais du coup c'est pénible parce qu'elles enclenchent des animations mais bon là il n'y avait pas le choix. On dit dans le chat imaginez qu'il joue au Joy-Con. Je pense qu'il est à la manette pro. On est d'accord que c'est injouable sans manette pro pour du speedrun. Il y avait des runners Joy-Con également. Ça se fait, ça se fait. Oh non, c'est terrible. Là il faut cumuler les 4 Goombaz là pour le pèse personne. Et il trigger déjà avant le truc pour... Bien sûr. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Hop. Et là pareil il fait tournoyer son stick analogique pour... Ah non il le fait comme ça. Ah oui mais oui. Roll cancel quand même pour reprendre la bonne direction en conservant la vitesse pour le triple saut vers la lune. Ça peut paraître simple mais en réalité essayez chez vous si vous avez Mario Odyssey juste quelques éléments que vous voyez là, des sauts qui vous paraissent faisables. Vous vous dites ok ça je vais essayer et vous allez voir à quel point c'est difficile. Même s'il y a des trucs qui s'apprennent assez vite genre le triple saut on lance la casquette on rebondit dessus et on refait un espèce de mouvement ça s'apprend vite. Mais après les trucs qu'il fait là c'est qu'il y a un timing en réalité qui est tellement précis, une précision incroyable et une vitesse nécessaire pour les faire qui est assez impressionnante en réalité. On ne se rend pas forcément compte. On voit des choses quasiment impossibles mais c'est vrai que dans le jeu on peut on peut se faire plaisir et vraiment faire des choses impressionnantes. C'est très satisfaisant. Ne serait-ce que maîtriser le triple saut et juste le double plongeon aérien ça vous permet d'accéder à plein de zones beaucoup plus tôt dans le jeu c'est super satisfaisant. Il ne voit qu'une lune hein. Ah ouais c'est la pierre celle là. Il retourne à l'auditiel. Sans setup de caméra ohlala parce que là normalement tout le monde se mettait à la première personne pour vraiment avoir l'angle parfait. Parce que sauter de la fusée à cette corniche là c'est infernal c'est encore un truc de tableau ça. Je me souviens de Nicroveda quand il voulait le faire quand il faisait celui-là. C'était limite quand on arrivait à ce moment là il n'était pas en train de prier avant de le faire. Il y avait un truc quand celui-là il est apparu de skip c'était vraiment les speedrunners. Enfin c'était la grosse crainte quoi c'est genre vraiment t'as fait plus de la moitié de la run et peut-être que là bah ça y est c'est terminé. C'est ça le Snowdram runner de Kaizo Mario Super Mario World qui avait trouvé aussi quelques strats sur ce jeu. Mais ouais ouais hallucinant. Ouais ça parle de vectoring aussi c'est vrai qu'il y a cet aspect là on l'a vu notamment à Wooded Kingdom quand il a chuté de la grande tour au lieu de faire le boss. Le fait d'orienter la caméra vers certaines directions etc pendant une chute ça te fait parcourir plus de vitesse également. Ah je ne savais pas donc juste le fait de tourner d'accord. Ouais l'angle de chute et de saut. Ah la mer on ne verra pas le poulpe non plus ici. Oh non. Ah bah on arrête les missions on laisse tomber on va s'arrêter là. Parce qu'il n'y a pas le poulpe. Non oui le poulpe super chiant en plus un enfer. Ouais avec toutes les colonnes à aller activer là c'est un peu pénible. Bon là pareil que dans Désert la petite chasse au trésor. Et bah là aussi à mon avis il y a pas mal de choses qui ont peut-être bougé. Là il y a la caverne ici où c'est un petit peu bizarre il faut jouer avec la perspective. C'est très facile de se cogner contre un mur si on s'y prend mal. Ah là on a eu un jeté de casquette vers le haut pour directement récupérer ça sans même passer par le mur de droite. C'est un peu énervé. Ah bah tiens on va directement dans la flotte on fait pas le jeu des notes de musique à l'époque on faisait les notes de musique. C'est précis, c'est chirurgical ce qu'on voit par moment au niveau de la précision des sauts. Ah le chip-chip pour déjà dans un premier temps le trésor là planqué dans l'alcôve. Ah et ça marche si tu tournois aussi haut par rapport au coffre je savais pas. Ouais c'est une grosse A.O.E. Ça touche de loin cette petite pirouette. Donc là c'est le couloir à tunnel c'est pour ça qu'à l'époque on faisait Seaside Kingdom en deuxième pour être ou en premier je sais plus enfin c'était une question de fallait de la thune quoi. Oui donc avant la neige peut-être. Ouais peut-être ça ouais je crois qu'on faisait comme ça. Là planqué. C'est le choke, le mec est nul. Le mec est nul à chier. Les algues elles touchent facilement c'est un peu chiant. Et voilà il a évidemment le circuit du monstre là qui est parfait, enfin il a parfaitement optimisé pour qu'il se retrouve à cet endroit là à ce moment précis si je dis pas de bêtises. C'est ça ouais. Là il faut activer les trois algues, ça ouvre une lune là. Et voilà on a un autre OB qui est beaucoup plus simple à réaliser pour le coup celui-là mais assez drôle. En gros on va lâcher le poisson près d'un montant de la montagne et on va le récupérer. Normalement on va pouvoir... Il va clip ? Ouais ok. Voilà c'est ça. On va avoir accès à une lune là. Or qu'on ne peut pas atteindre mais grâce à la hitbox élargie de la pirouette on peut. Et on va rentrer dans une warp zone. C'est plutôt smart. En plus c'est une mini warp zone, il n'y a pas de temps de chargement, c'est une salle. Bravo. Aïe, 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 quelle violence. Ah mais il a dû rater, j'avais pas vu les... Ah non mais il compare avec quoi là ? Pourquoi maintenant il a du retard sur ses splits ? J'ai pas fait gaffe. Ah bah là c'est marrant. Peut-être parce que justement il alterne avec une touche et là on est peut-être par rapport à ses best. Ah voilà il alterne par rapport à... Son summer best, enfin à ses gold à chaque fois ouais. En gros ouais il y a average, son pb et il doit y avoir autre chose ouais. Live segment. Ok ok. Donc là ça doit être par rapport à... Ah bah oui c'est marqué ouais. Review segment best. Ah non ça c'est normal. Bref. Là il doit être la moyenne de ses temps ouais. Et donc nous allons avoir le monde de la cuisine. Tout à fait. Très très technique. Très dur. Ouais il y a pas mal de dunques aussi de mémoire. C'était celui que j'aimais le moins. Il y a beaucoup de choses très très punitives. Que t'aimais le moins à speedrun tu veux dire ? Ouais. Ouais. C'est vraiment dur. Beaucoup beaucoup de choses à optimiser, à bien faire. Ne serait-ce que ce triple saut là déjà où il faut bien se mettre sur le point le plus haut du sel là. Et bien pas heurter le mur de manière bizarre pour avoir accès directement ici à ceci. Il faut bien tomber pour garder la vitesse. Il dive. Il y a une lune dans une alco où il y a plongée dessus direct. Il y avait des lava boost un peu à l'époque. Non ? Ou je sais plus s'il y en avait genre c'est de... Ouais. Ah on skip le boss maintenant. Oh c'est vrai. Putain. Là normalement il y a une arène de mini boss. Ah oui d'accord. Le brutal. Et ça a été esquivé avec le triple saut sur le côté. On récup, on esquive pile poil la hitbox de l'arène. Très long. Et ça aussi ouais. Très long. Et en plus c'est juste pour activer la suite du chemin. Il donnait qu'une seule lune peut-être le brutal là dans cette... Je sais plus dans cette config là s'il en donnait une ou trois. Mais je crois que c'était qu'une seule. Mais je crois que c'est de l'arnaque ouais ouais. C'est une je crois. Le 3 c'est le boss qu'on verra pas non plus. Ouais c'est vrai. Dans haut du volcan. Donc celle-ci est récupérée. Alors est-ce qu'il y a affaire le mini-jeu ? Non je pense qu'il y a... Ah voilà c'est ça. C'est là où ça change. On va encore faire une session de mini-jeu. Allez le... Compenser la lune du boss. Ah il y a lance en l'air. Ok. Le setup est maîtrisé. Ok. Et oui du coup on va voir... Moi je me souviens plus trop de... Je pense qu'il va retourner sur les caisses en bois. Il y a des caisses en bois sur le côté. Mais peut-être qu'il va setup le pot au feu là-bord. Ah oui il va faire le... Ah non rien à... Ah oui je sais pourquoi il fait ça. Donc il... Parce qu'en gros il y a une lune dans des caisses en bois sur le côté. Et il y a le navet doré qu'on peut foutre sur... Dans le pot au feu. Et je crois que maintenant il fout deux navets dorés d'un coup dedans. Ah mais je savais même pas qu'il y avait deux navets dorés. Il y en a un très très loin. Ah oui d'accord c'est comme ça que ça marche. Bah tiens en parlant de lava boost... Ouais c'est très dangereux hein les lava boost... Enfin par rapport à un jeu comme 64 où on se contrôle beaucoup mieux. Je trouve que là dans Odyssey c'est très très dur de... C'est un sexy setup. Pour prendre la vitesse directement ? Ah ouais mais c'est assez marrant. Et ça lui a permis de récupérer un point de vie aussi. C'est peut-être l'idée derrière... Bon la zone des fourchettes est super impressionnant dans le speedrun c'est... Faut connaître le routing mais ouais les lancers de casquettes sont parfaits donc ça va extrêmement vite. C'est pas si dur que ça à exécuter mais visuellement c'est ouf. Voilà on me demande si c'est un TAS dans le chat. Non c'était une personne réelle jusqu'à preuve du contraire. C'est un speedrun réel joué en direct. Oh là là mais c'est affreux. D'accord on ne sert même plus des boules de feu du niveau quoi. Oh là là là. Il a... Ouais voilà là c'est très dangereux. Un... Ouais il y a un navet doré. Voilà il va aller le jeter. Alors maintenant le skip de la cage n'existe plus. Parce qu'avant on avait trouvé le fait d'utiliser ce navet pour pouvoir... Se faire bouger dans la cage de verre. Ah c'est ça qui va se passer. Ah mais le... Ça a tellement changé. Et voilà il récupère les deux navets d'un coup. Incroyable. Double récompense. Double pause. Malheureusement les deux cinématiques s'enchaînent et ne se... Ne se superposent pas. Ah oui c'est un peu pénible. C'est dommage. Ça aurait pu être un gros gain de temps. Et j'imagine qu'il va reprendre... Bah du coup il va prendre celle de la caisse en bois qui est juste en face. Probablement. Ah bah il va acheter. Dans le chat on me dit en fait il récupère un point de vie. C'était pour pas perdre de temps sur la réanimation lors de la prochaine lune. Oh là là c'est technique. Mais oui effectivement. Ah oui exact. Ça fait perdre une à deux secondes le fait de... De regagner des points de vie. Ouais ouais. Ah c'est bien vu. Oh là là. Le niveau d'optimisation. Ouais c'est vraiment abusé. Ok on en a encore 5. Il nous fait encore 5 lunes. Voilà on sait même pas ce qu'il s'est passé. Je comprends pas pourquoi ça a pris. Il a mis un coup de casquette que j'ai pas vu. Ouais c'est ça. Il l'a lancé. Il l'a autoguidé. C'est ce qu'on faisait. Mais en arrivant sur le côté par le passé. Petit tour de magie. Et il va faire le clip ou pas ? Non il va pas faire le clip. Ah du coup rien à foutre d'ouvrir la zone. Ah non mais c'est du délire. Ah oui il y a des... Ah il y a les blocs cachés d'accord. Oh là là. Ah mais ça gagne tellement de temps tout ça. Parce que là encore normalement il fallait une lune événement avec le feu. Et il y avait l'animation, la cutscene qui montrait le sol qui montait au dessus de la lave quoi. Oh là là. Incroyable. Oui. Non mais il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Et du coup on refait cette vieille zone. Ah c'est marrant. Un peu bizarre comment ça fonctionne la lave d'ailleurs dans ce niveau là. Il y a un peu entre guillemets des hotspots dans la lave qui sont invisibles. Mais où tu peux faire des gros sauts et d'autres non. Donc... Oui d'accord. Oui oui. Et là il faut foncer avec... En fait quand tu vrilles avec le joystick tu fais des longs sauts en longueur. Il en manque une. Oui d'accord. Très intéressant. Oui il y en a une tout près de l'Odyssée normalement. Du coup c'est parce qu'il était déjà dans cette zone là et parce qu'il peut retourner direct à l'Odyssée qu'il a fait qu'il a décidé de faire cette petite zone. Ah le mannequin. Et il fait le challenge pour terminer. Tout à fait. De la plateforme pure. Celui là est très simple. Fait de manière presque legit finalement pour une fois. Une lune fait de manière quasi legit. Et c'est reparti. Incroyable. C'est là une chaîne. Ah je connaissais pas du tout. Très très beau. En fait ouais chaque segment individuel est assez ouf. Bon alors celui-là encore plus que les autres mais je veux dire chaque segment individuel tu te dis le gars en fait faut quand même qu'il garde la concentration et l'énergie nécessaire, la précision nécessaire pour être au taquet tout le temps quoi. C'est quand même une run où t'as pas trop le temps de souffler je trouve par rapport à d'autres. C'est quand même assez stressant mine de rien. Ouais tu souffles entre guillemets sur ces petites cutscenes là et sur les deux fights de boss. Notamment celui à venir qui est pas super exigeant. A moins que des choses aient encore changé mais il est quand même sur un timer général donc ça m'étonnerait. Mais après c'est un jeu qui est... Mais après il y a aussi le côté où j'imagine que toi c'est peut-être un des trucs qui t'a lancé et qui t'a fait te lancer là dedans c'est que c'est assez satisfaisant en vrai, même de jouer, juste de rouler avec Mario ou de faire des petits tricks comme ça. Il y a un côté un peu satisfaisant qui fait que ça doit compenser le côté un petit peu j'imagine un peu angoissant de la run. Ouais bah en fait il a la longueur parfaite. Moi je venais de speedrun d'un objet qui durait 5 heures ou de plateformer super violent qui durait 20 minutes. Et donc la durée convenait bien, il a pas trop de temps mort. Et puis j'avais pas fait de jeu en 3D encore donc c'était vraiment au niveau de l'accessibilité. Le jeu parfait je pense pour commencer à runner en 3D. C'est Royale 64 évidemment c'est super jouissif à voir en run mais c'est beaucoup plus archaïque maintenant en terme de prise en main. Et celui là il est vraiment très très fluide. Bon là les dégâts sont mis volontairement. Bien sûr volontaire. Pour aller tout de suite sur la gueule et être prêt au bon moment. De toute façon il y a des coeurs partout. C'est vraiment généreux. Ah bon on le voit le sticker là. Moi je me souvenais pas qu'il y avait des stickers. Attends c'est aléatoire ça c'est nouveau. Moi quand il jouait il y avait pas de stickers. Comment ça se fait ? Non mais c'est vrai je te jure il y en avait pas moi. Ça me dit rien. Non mais alors j'ai complètement oublié. Un à jour. Ils ont ajouté au fur et à mesure comme les jeux de ballon Luigi etc. Ouais d'accord ok. Ça me dit quelque chose mais sur ce terrain là je me souvenais plus qu'il y avait un sticker. Peut-être que je l'activais je le planirais. On me confirme dans le chat que ça a été activé après apparemment. Ouais ça a été ajouté ok. Mais ouais c'est un jeu qui est quand même assez... En fait tu vois juste rouler avec Mario et faire des triple sauts puis tu lances la casquette puis tu rebondis dessus puis tu remets un coup. Je trouve que c'est satisfaisant à faire et du coup j'imagine il y a un petit truc. Il y a un petit côté où les runs elles doivent être... C'est vrai que les feedbacks sont très très bons sur le jeu. Non mais tout est fluide hein. C'est un jeu mine de rien où il y a pas tant de boutons que ça. Mais Mario il a genre 8-9 façons de sauter différentes. Donc c'est assez huge hein. Donc les possibilités de mouvement qu'on a dans le jeu c'est très très fluide. Et voilà. Le petit niveau chiant c'est... C'est fait. C'est l'apéro avec les beaux-parents avant d'attaquer le plateau. C'est la résistance. Exactement. Parce que là ouais le japon Bowser c'est très très énervé. Ah oui ça arrive. Et je reconfirme aux gens qui demandent dans le chat. Effectivement là il joue sur une version qui est plus récente. Il ne joue plus sur la version originale. Enfin la version 1.0 qu'il y avait au début. Ce n'est désormais plus le cas. Je vais vous dire d'ailleurs c'est sur quelle version. C'est sur la 1.3 qu'il joue. Ah oui d'accord ok. Donc il n'y a pas eu de 1.4 ou de 1.5. J'ai remarqué qu'il n'y a jamais eu de 1.4 qui est sorti hein. Si je ne dis pas de bêtises. Nous on jouait à la 1.1 au début. Puis on a dû revenir à la 1.0 justement pas à cause de glitch dégueulasse. Donc j'avais pris la cartouche. Puis finalement la 1.2 ou la 1.3 était sortie et ça redevenait plus rapide. En fait le problème des versions numériques sur Switch c'est qu'elles sont fortes. Tu ne peux les lancer qu'avec la dernière mise à jour. C'est ça mais des fois le problème des versions physiques c'est les temps de chargement qui sont un poil plus long que quand on les a en version numérique. Donc c'est pour ça qu'il faut tout calculer quoi. La version équivalente ouais si tu jouais avec une version cartouche tu perdais 15-20 secondes par rapport à un joueur numérique de souvenirs. C'est ça. Ok c'est parti donc pour ce niveau magnifique. Alors non pas, est-ce qu'on fait l'oiseau ? Il y a plusieurs manières de faire. Oui c'est l'oiseau qui est choisi. Non pas du tout ouais. Non il y a très peu de lune obligatoire en réalité. Ouais c'est ça en gros il a le choix entre l'oiseau là ou le passage avec un saut totalement yolo vers la fin ouais. Parce que je ne sais même plus combien il faut de... De toute façon il faut terminer le niveau mais je ne sais plus combien il faut de lune au total mais je crois que c'est un truc genre... Ouais peut-être 6... C'est pas énorme. Les lunes sont affichées après avoir battu le boss et en effet ouais... Et en général si vous jouez legit vous en aurez assez et si vous speedrunnez il vous en manque une je crois ou quelque chose comme ça ou deux. Enfin si vous faisiez vraiment le strict minimum il vous en manquerait une ou deux il me semble. Un peu plus ouais parce qu'on va prendre celle de la passerelle, il y a celle du jeu des mini lunes, il y a... Ouais. Mais sinon c'est vrai que les autres sont obligatoires entre guillemets. Mandatory. Alors là c'est un passage qui a toujours été impressionnant dans le speedrun c'est le jeu... Celle des mini lunes. Ah oui. Voilà, il y a une mini lune à attraper donc là voilà avec l'extension de la casquette. Là le roll pencil pour garder sa course, il y a celle au milieu on va passer de l'autre côté du mur pour récupérer celle-ci. Et la dernière elle est dans une petite caisse. La direction de la casquette est ouf. Il est fatiguant. Sachant qu'il y en a une autre de lune juste à côté où on plante le bec à du petit oiseau pour la récupérer mais on voit qu'on la prend pas ici. Oui qui est facultative là. En fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des lunes qui sont théoriquement... Enfin qui sont conçues pour être obligatoires où ça permet de débloquer la suite du niveau. Certains cas où ça pourrait être skippable mais où c'est pas forcément opti ou intéressant ou quoi. Je sais pas d'ailleurs ce qui se passe si on essaye de passer de l'autre côté sans avoir débloqué celle-là. Est-ce qu'on est softlock, est-ce que... je sais pas comment ça se passe. Heu... si on essaie de répliquer la casque ? Tu vois je sais les lunes de cinématique elles ouvrent les portes et tout mais si on passe derrière la porte sans avoir pris les lunes je sais pas si ça crée des softlock ou pas. Dans ce niveau là c'est compliqué parce que bah c'est des grands fossés énormes. Ouais c'est ça donc c'est impossible. Il y a eu le temps de chercher les arnaques mais c'était un peu compliqué. Et donc pareil donc du coup pour exactement la raison que tu viens de citer on a ces deux boss de merde obligatoires. Ouais. Voilà qui sont donc des remakes des combats précédents avec les broodas. Il a laissé tournoyer, il a fait... comment ? Quoi ? Le geste précis, efficace... En fait avec un setup de casquette il a activé les deux boules à pique en même temps et la deuxième du coup a pas touché et est resté statique en l'air et il a pu l'exploiter pour directement arnaquer la deuxième phase. Ok bon bon. Ok. Toujours des nouvelles strats. On dirait qu'il l'a figé dans le temps et dans le... Ouais c'est ça. Trop bizarre. Incroyable. Le jeu ne s'attendait pas à ce que ça puisse se passer. Très bien. Il va prendre pour les autres. Il y a juste un timing précis à avoir voilà juste avant que les chapeaux se lancent il faut être sûr d'attirer sur le bond sinon ça devient très illisible. Voilà. Et ça pareil hein. Si vous loupez le chapeau c'est infernal ça dure très très longtemps. Il refait une lune. Il y a juste un bon chapeau parmi tous ceux qui roulent dans l'arène. Une bonne phase de 40 secondes. Bon peut-être pas 40 j'exagère mais voilà c'est compliqué. C'est pénible ouais. C'est Smash Bros en fait tout à fait. Et donc voilà une lune de plus qui est récupérée et qui permet de débloquer la suite du niveau. Est-ce que ça va être direct jusqu'au boss final de ce niveau là je crois que oui. A partir de maintenant il semble que oui. Ouais ouais bah là on a une grosse ascension à venir en plusieurs étapes. On va sûrement prendre la lune cachée dans une corniche à l'intérieur d'un mur. Et puis ouais ça va être de l'ascension de l'ascension. Curieux de voir quand même. Donc là ouais sur la droite derrière le lac il y a un passage. Vu qu'il a pas pris la lune de l'oiseau au début ça va être obligatoire je suppose. Voilà. C'est fait. En plus elle fait perdre un peu de temps à cause de l'animation mais le tuyau nous fait sortir en amont donc c'est pas mal. Hum. Un peu compensé. Il a aussi gros setup sans la caméra il faut être solide d'entendre sur ses appuis. C'est bon. Les mecs lancent des inputs dans le vide sans voir ce qui se passe. Très bien. Ouais l'oiseau qui a sa petite pirouette qu'on va utiliser pour choper plus haut. Très très bonne musique ici aussi. Oui. Bon de toute façon la BO de ce jeu dans son ensemble est vraiment propre. Mario de manière générale. Et ouais on y est. On y est. Là. Ah mais attends il y a une lune je me dis il lui en manque peut-être une. Il y a une lune qui était en dessous. Non elle est pas prise. 5, 8, ça va lui faire 8. Je sais pas. Sur le masque d'or il y avait une lune aussi et c'est pour ça. Alors ouais alors pour le mécan ça va aller très très vite. Pour ça c'est pas possible de prendre les appuis sur les rotules. C'est très imprécis, très glissant. En plus il accélère tout le processus en faisant des spins au dessus des bulles pour tout de suite les défoncer. On voit même pas le saut rodé au partia. C'est important quoi. Voilà c'est de faire ces doubles sauts casquettes avec même le rainbow jump qui est le petit saut supplémentaire vous pouvez faire au plus haut de votre amplitude et ça ça permet de rester, de tout le temps revenir sur le mecha plutôt que d'être envoyé au sol. Être envoyé au sol c'est un peu le reset quoi. Tu dois te retaper la face des oiseaux et compagnie. Et donc pourquoi il n'attaque pas direct c'est parce que en fait pour l'instant elle n'a pas de, comme on n'est pas censé pouvoir être dessus elle a pas de hitbox et ça sert à rien d'essayer de faire un atta cordé au dessus ça ne lui fera rien. C'est pour ça qu'il attendait. Et là par contre... Massacre ! C'est... Ce boss en réalité il vous prend au moins 4 minutes quand vous êtes un joueur casu et que vous le faites même normalement et que vous commencez à savoir le faire il est très très long de base. Là c'est vraiment incroyable. Tout ce qu'on a vu là n'est absolument pas représentatif du combat. Non. On a du mal à se dire que... Dans... Dans... Dans 6 minutes... Ce sera terminé. Et ouais c'est fou avec la lune. La lune avec le plus gros skip du jeu au final même s'il n'est pas très dur à réaliser. Elle a été trouvée assez tôt... Dès le premier mois je crois à l'histoire du jeu ce qui est assez cool. Et on va voir tout ce qui tente. Ouais et on va voir si... S'il reste du coup une lune ou pas. Moi je t'avoue je me souviens plus. Oh non ouais. C'est vrai qu'on est TP directement à la lune donc... Comme ça c'est 8. C'est 8 hein. Ouais c'est ça. En effet. You were right. Et donc ouais on va arriver dans le monde final. La lune. Et donc effectivement le skip on va expliquer déjà un peu ce que c'est. Pour une fois qu'on a un petit peu de temps. Le... Le... Pardon. Le... Le skip consiste en gros pour passer en haut de la lune. Se rendre dans l'espèce de cathédrale là de château. Il fallait prendre un très long passage dans une caverne souterraine. Et euh... Et il y a un skip qui a été découvert assez tôt. Donc tu disais qui a permis de skip toute cette partie là. Et c'est quand même un énorme gain de temps mais vraiment incroyable. Oui c'est 2 minutes plus parce que en plus la fin de la caverne de l'enfer elle se termine par un refight contre une maman brudale énervée là. C'est vrai qu'il y a ça en plus. Non c'est une phase horriblement longue. Avec des machins où il faut posséder des bills etc. C'est... Ohlala. Et donc voilà vous allez voir... Donc gravité spéciale pour ce niveau. Bien sûr. Le mariage sur la lune. Mais euh... Voilà on le voit. Les mouvements sont un peu plus lents. Et les sauts très très grands. Voilà. On l'a vu un peu c'est simple. C'est justement un peu ce vectoring qui permet de... de couvrir le peu de distance qu'il reste pour faire ce genre de saut. Il y a les fleurs aussi. On a pas vu la mécanique des fleurs. Mais là on va voir double fleurs. Les fleurs qui... Qui vous euh... Donnent le feu au cul pendant quelques... Quelques moments. Et vous vous déplacez extrêmement vite. Voilà encore une fois le vectoring. Hop. Il s'est bien remis sur la... Il est parti à gauche pour revenir vers la droite. Voilà le skip. Et ça ça se passe. Hop. En gros ouais. Il y a des endroits sur le mur. C'est... C'est possible. Oh c'est nous ! C'est un nouveau setup. On est allé à gauche avant. Plus rapide ouais. Plus rapide. Plus safe peut-être aussi. Toujours plus. Mais ouais. Il y a quelques tout petits points sur ces murs où vous pouvez prendre appui. Et du coup ça vous permet de faire cette arnaque et d'aller directement au château. Voilà si vous voulez... Si jamais vous êtes dans le chat et que vous ne voulez pas voir la fin de Super Mario Odyssey. C'est le moment de partir. Il y a un petit... Voilà il y a un petit plot twist dans quelques instants. Donc si jamais... C'est ça. Il a ramené le chapeau évidemment avec sa casquette. Tout en rushant Bowser. Rien n'est laissé au hasard. Enfin donc des mécaniques assez similaires à celles qu'on a vu avec le premier combat contre Bowser. Même si là il y a des phases pas skippables. Notamment celle-ci. Ouais. Exactement. Il va pas pouvoir faire grand chose. On peut faire un peu de freestyle. On peut faire le show. Mais la mécanique va rester exactement la même. Avec ses spawns de chapeaux et le backflip pour le choper sur sa gueule. Aucune RNG là-dessus d'ailleurs ? Ou il y en a un petit peu sur l'emplacement des chapeaux etc. Etc. Non. Possiblement le nombre de tours qu'il fait dans le feu. Je sais pas s'il y a un bail là où il se place. Où il se place au début peut-être. Ouais ouais et si il peut sauter loin du... Avant de revenir au centre il peut sauter plus loin. Oui. Mais au niveau de cette phase là du crash à feu je ne sais plus ouais. Et au niveau de la disposition des chapeaux là. Parce qu'il va en disposer encore plus. Il va savoir direct où il est ou c'est... Ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où hein. Ça peut être n'importe où. Ouais voilà ok. Ah ! C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est volontaire pour avoir l'invincibilité. Le truc que tu disais tout à l'heure ouais. Ouais. Il faut le faire dès le début. Dès qu'il spawn. Comme ça tu sais que tu peux te placer, faire ton setup sans être dérangé par la peur de te faire toucher. Et c'est terminé. Sauf que le jeu n'est pas terminé. Parce qu'il y a justement une petite phase encore. D'accord. Et oui. Il va posséder Bowser. Hop là. La possession. Et là ouais. Ça c'est cool. Beaucoup d'opties ici. En gros en agitant la manette. On balance des boules de feu qui comptent comme un coup de poing. Ouais mais on peut le faire qu'une manière peu régulière. Donc il faut bien le placer. Ça fait peur comment il marche. En fait tu peux faire un tout droit. Ça fait peur. Ouais. Là aussi il y a un petit skip. Notamment voilà. Le troisième seul existe. Vous voyez il met le point en l'air et ça permet. Ouais je savais pas ça. Je pensais pas qu'on pouvait aller aussi haut avec Bowser. Voilà il va y avoir le fameux tout 10 skip. Tout 10 skip. Des gens ont perdu des runs. Ah non mais c'est pire que ça. Quoi ? C'est pire que ça maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça. Il fait pas le truc en 2D. Je savais pas. Je savais pas. Depuis. C'est récent ça. Je connaissais pas du tout. Il y a des petits appuis visiblement. Ouais avant il y avait la petite phase en Mario 2D là. Ouais ouais. Le 2D skip skip quoi. Incroyable. Incroyable. Ok on arrive vraiment sur la finale finale. On a plus que ça à faire donc il faut faire tomber les 4 piliers là voilà. Ouais. Donc là il crache. C'est quoi. Très important de faire tomber. C'est 5 coups. 5 hits par piliers d'accord. Mais très important de faire tomber celui de droite comme ça. On gagne énormément de temps. Ouais. Donc là. Tac. Et on va sur le truc du milieu direct. Maintenant. Menace de tomber. Ah oui il reste celui là j'ai oublié. Le troll c'est quand le dernier tombe la caméra elle fait un petit juke rapide. Ça peut surprendre mais il appréchote ça en bougeant la caméra. Pour aller défoncer le dernier bloc qui va donner accès au dernier pylône électrique. Et quand... Il a réussi à pas se prendre de dégâts ça lui fait gagner une demi-seconde souvent. On se prend des dégâts à cet endroit là à la toute fin. C'est vrai. Et quand il quitte c'est la fin du timer. Attention. Top. Voilà. Aïe 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 aïe. 57 minutes. Ok ça s'arrête. Ça s'arrête d'un coup. Incroyable. Pas d'after sex. Non rien du tout. Non non. Même pas de générique de fin que d'aller. Rien de fin. Quelle violence. Waouh. En vrai impressionnant quand même. Je pensais pas qu'il y avait eu autant d'évolution depuis les dernières que j'avais regardé. Ouais. Toujours toujours plus c'est assez dingue. Mais là ouais vraiment lui il a tout rentré quasiment. Ouais c'est ça je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Vraiment des trucs en plus. Typiquement. Ce qu'il fait à Cascade Kingdom là toute l'ascension vers Brudal. Maman Brudal là c'est infernal. Donc il y a des trucs vraiment. Il doit. J'imagine les dizaines et les dizaines de runs où c'est juste il va jusqu'à cet endroit là. Il choke et il relance etc etc. Mais ouais cette run est vraiment très très impressionnante. On dirait quasiment qu'il n'y a pas d'erreur. Je me demande vraiment comment c'est battable en réalité. Il doit y avoir des petites imprécisions mais je vois pas à quel moment il a juste fait une erreur fondamentale. Je ne sais pas si tu en as vu. Non non vraiment non. Comme d'habitude il faudrait il faudrait comment dire. Il faudrait une nouvelle trouvaille en fait qui permette de gagner de gratter 20 30 secondes. Et encore lui en vrai je crois qu'à un moment il a loupé un coup de queue avec son poisson. Il a perdu 4 à 4 dixièmes de seconde. Ouais c'est ça. Et c'est ce moment où on s'est foutu de sa gueule. Ouais c'est ça je me dis. C'est ça que je me dis. Il y a vraiment quasiment aucun défi. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y avait des trucs un peu plus dingues à tenter mais qu'il s'est dit j'ai tellement d'avance que je vais un peu jouer la sécurité sur certains trucs. Du coup qu'on n'a pas eu l'impression qu'il avait choke des trucs mais qu'il y avait des trucs faisables plus rapidement. Je pense notamment au saut dont tu parlais dans New Dong City est-ce que c'était réellement plus rapide de prendre le machin ou est-ce que c'est juste il s'est dit je vais pas tenter le saut parce que c'est peut-être une... Parce que ça me fait gagner vraiment juste quelques dixièmes. Ouais bah New Dong City ouais en vrai en fait c'est un setup qui dès le début en fait on part sur la gauche on fait un roll cancel et un triple saut sur un bout de rambarde et on doit faire le fameux vectoring là bouger le Mario dans tous les sens pour attraper le bout de la plateforme en bas. Mais ça a été arrêté assez vite parce qu'en terme de gain de temps c'était quasiment nul en fait. Mais voilà c'est ce genre de truc... Mais voilà ça serait pas là que ça se jouerait de toute façon. Donc il a peut-être joué un tout petit peu la sécurité sur certains trucs mais concrètement c'est pas battable avec si peu d'erreurs. Enfin j'ai l'impression je sais pas peut-être que voilà à moins de nouvelles... Dans l'état c'est battable hein. À moins de nouvelles... Oui dans l'état voilà et avec la même route ça me paraît très compliqué quoi. Mais après peut-être qu'avec de nouvelles strates et de nouvelles découvertes ça pourrait se faire. Ouais faut voir parce qu'il rentre tous les OOB, son boss RNG il est parfait. Donc ouais. J'imagine qu'on te pose la question souvent mais je te la pose pour les gens qui sont là et pour les gens aussi qui regarderont la VOD. Ça t'a déjà tenté de reprendre le... Enfin de t'y remettre un peu plus sérieusement sur les runs de Mario Odyssey ou pas tellement ? Non en général quand... Enfin quand t'as poncé un jeu des centaines d'heures et compagnie quand tu le quittes en général c'est pour... C'est pour la vie ? C'était top mondial quoi mais euh... Ok ok. J'avais fait cette remake j'avais commencé j'ai fait deux runs et j'ai arrêté je suis très frustré donc ça peut-être que j'y retournerai. Mais là je louche énormément sur Metroid Dread qui est extraordinaire et là au niveau du speedrun ils ont déjà trouvé 12 milliards de trucs. C'est trop satisfaisant, ça a l'air trop satisfaisant à run donc peut-être qu'on fera ça quoi. Ok ok. Mais Mario Odyssey clairement... A l'époque où je le renais j'avais un très très bon temps c'est à l'époque où le record du monde... Enfin quand j'ai fait mon 1h07 le record du monde était 1h04 ou 1h03 un truc comme ça. C'était en 2017 encore ou oui je crois ? Ouais possible quoi. Je sais plus ouais. Mais voilà maintenant il y a beaucoup trop de choses que... Enfin c'est vraiment le speedrun on dit souvent c'est un peu une maladie quoi. Tu y vas, tu joues 14h par jour, tu penses qu'à ça. Et on va dire que c'est un peu... C'est pas trop compatible avec une vie de famille en plus maintenant. Oui c'est certes. Avec tous les projets que j'ai à côté mais c'est passionnant. Et ça il faut vraiment s'y consacrer... Enfin voilà pour avoir une chance en tout cas d'avancer un peu c'est vrai qu'il faut consacrer un temps qui est parfois un peu déraisonnable. Enfin voilà il faut l'avoir le temps quoi et c'est vrai que c'est compliqué. Ah ouais non mais clairement FF6 c'est plus de 1000 heures, Meat Boy c'est 600-700 heures quand j'en faisais. Mario Odyssey c'est des centaines d'heures aussi. Enfin c'est un délire. Ok ok. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a vu dans la run sur lesquels tu aimerais revenir ou qu'on rematte un passage ou quoi ? Ou pas spécialement. Je sais pas s'il y a des trucs sur lesquels tu aurais aimé. Ou c'est allé trop vite et où on a pas eu le temps de... Je sais pas si y'en a ou pas. On a été assez exhaustif quand même. En vrai je pense qu'il y a des moments où ça enchaîne comme jaja mais bon. Je pense qu'on a été vraiment assez complet. En vrai on a essayé de balayer un peu tout ce qu'il y avait voilà. Après de toute façon comme je le dis à chaque fois, si ça vous intéresse, que ce soit le speedrun de Mario Odyssey ou d'autres speedruns, c'est assez facile en vrai de trouver sur internet des vidéos explicatives, des vidéos de vulgarisation qui vont vous expliquer un petit peu pourquoi il se passe tel truc, tel truc, tel truc. Et je pense que pour Mario Odyssey en vrai c'est assez bien documenté au vu de la popularité des speedruns sur le jeu. Ouais ouais c'est un des jeux les plus documentés. En plus quand vous avez un jeu un peu plus populaire vous allez sur speedrun.com et vous avez accès sur les côtés sur les guides, les ressources, les fichiers de sauvegarde si besoin etc. Et ouais tous ces jeux là où il y a eu beaucoup de tricks de trouver en général c'était accompagné par des gens, des chercheurs entre guillemets, qui mettaient sur YouTube directement les vidéos en slow motion avec les inputs qui expliquaient tous les setups et tout. Ouais ça c'est un jeu qui est très accessible. Quand le jeu est populaire en grattant un peu on peut trouver toutes les ressources pour commencer. Tout à fait. Il y a les discords maintenant, maintenant qu'il y a discords. Oui aussi. Dans la préparation de discords il y a des discords dédiés à chaque jeu quoi, à chaque speedrun de jeu. Exactement. Oui. Et bah écoute en vrai on a fait très très vite mais je pense qu'on a à peu près fait le tour, on a réussi déjà à montrer la run et aussi à parler un peu de tout ce dont on voulait parler. Parce qu'en vrai c'est vrai que la conclusion c'est un peu hâte de voir la suite aussi de comment la run va évoluer dans un an, dans deux ans, où on en sera mais c'est vrai que ça paraît difficile à battre donc je suis très curieux de voir la suite mais pour l'instant on vous a montré je pense ce qu'il y a de mieux et ce qui va peut-être rester comme ça pendant un petit moment jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles découvertes. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour en vrai, je vois pas grand chose à rajouter mais si toi t'as encore des idées de trucs à dire, que ce soit sur cette run ou... En gros ouais, pour Mario Odyssey faut voir parce que comme on dit 20 ans après on trouve des trucs sur Mario 64, sur Ocarina of Time, sur Metal Gear Solid tu vois, il y a toujours des choses à trouver. Ensuite le truc qui paraissait, qui paraît plus dur sur Super Mario Odyssey c'est que c'est un jeu qui est segmenté, c'est pas un monde où tout est connecté donc comme un Zelda donc à voir ce qui peut être cassable encore. Pendant longtemps on avait essayé... Avec les carottes des tableaux là, les tableaux de téléportation. Il y a des choses incroyables possibles avec les tableaux mais en mode de joueur en fait, de joueur à une manette, genre tu peux faire en sorte de coincer la casquette à des endroits absolument possibles et du coup réussir à choper des choses qui sont très très loin, faire des bugs de caméras où ta casquette elle se retrouve dans le ciel etc, et tu fais des trucs incroyables. Mais en single player là, Mario Odyssey, il y aura sûrement encore des grosses trouvailles dans les prochaines années, mais il n'y aura pas un truc normalement qui te fera gagner 5 minutes quoi. Oui, oui, oui je vois, oui tout à fait. Moi je sais pas, quand je vois tout ce qu'on a vu là, je me dis, bah peut-être à part le boss, à part le boss final, le monde de Bowser, où peut-être qu'il y aurait, on va peut-être encore trouver des choses, mais tout est en hauteur, tout est un peu vertical, donc ça me paraît compliqué, mais c'est celui que je me dis qui est le plus fait peut-être normalement, entre très gros guillemets finalement, mais qui est le plus, voilà, mais après comme il est très linéaire de base, ça me paraît compliqué quand même. Donc ouais, je sais pas trop ce qu'il pourrait encore y avoir. Ouais, ouais compliqué, et puis comme dit, les minutes qui ont été gagnées, outre les grosses skips, les OOB, c'est surtout en passant déjà des grosses cinématiques du genre, on affronte presque plus de minibosses, il y a beaucoup de, notamment à Luncheon, le monde de la cuisine, il y a plein de pans de niveau qu'on laisse défricher totalement, parce qu'on arrive à faire des triple sauts et activer des blocs dans le ciel. Donc maintenant ouais, curieux de voir quelles seront les prochaines grosses opties, ça sera peut-être pas un patch ou un down patch, mais à voir. Ah oui, bah en tout cas, très très intense comme One et toujours un plaisir à regarder. Vraiment moi j'étais très surpris du nombre de trucs différents de ce que j'avais vu à la base. Faut dire qu'en fait, le truc c'est que dès qu'il y a une modification en général, dès qu'on se dit ah bah finalement on peut faire ça, ça modifie un peu la route globale dans un niveau en général je trouve. Il y a quelques trucs qui ont vraiment pas trop changé par rapport à ce que je connaissais, bah par exemple le monde du désert, tu vois j'ai l'impression d'avoir vu relativement peu de modifications par rapport aux dernières que j'avais vu. Mais à l'inverse, des trucs comme dans le monde de la cuisine ou dans le final avec Bowser, etc. Enfin il y a des trucs quand même où j'ai été très surpris par les modifications, je m'y attendais pas. Ouais le monde de la cuisine m'a fumé, ouais c'est vrai que la fin, le 2D, là où il rentre même pas dans le niveau en 2D c'était assez drôle. Ouais. Mais aussi spectaculaire que c'était, ça restait une optie tu vois de 5 à 6 secondes. Oui bien sûr, mais comme ça fait de grosses modifications, c'est toujours stylé à voir parce que ça nous fait découvrir de la même chose quoi. Bah tu vois, typiquement on dit, enfin je sais pas, je sais pas à mon avis mécaniquement quand même, ça doit être super dur à faire ce qu'il a fait avec le Bowser en 3D là. Hum hum. Et bon voilà, finalement c'est fin de run, il le fait quand même tu vois donc. Ouais ça c'est un truc de fou. Oui je me demande la quantité de, enfin voilà le, à quel point c'est risqué et à quel point des runs peuvent s'arrêter à cause de ce truc là quoi. C'est vrai que, c'est impressionnant quand il te reste, t'es là tu te dis bah peut-être là je vais être record du monde ou rien du tout tu vois, enfin rien du tout. Je veux dire, ou alors c'est mort et je viens de faire une heure pour rien quoi. C'est une minute qui part, c'est ça. Voilà quoi. Ouais terrible. Et ben, MV merci infiniment d'avoir accepté, d'avoir accepté mon invitation, c'est vraiment très 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 gentil d'être venu et d'avoir pris le temps de venir. Merci à toi. T'étais très très réclamé par les spectateurs de l'émission donc je suis très content que t'aies pu venir parce que les gens demandaient tout le temps, Eh Odyssée, Odyssée avec MV tu peux pas passer à côté machin donc ça me fait super plaisir que tu sois venu parce qu'en plus, tu sais que moi j'invite justement des gens aussi qui connaissent beaucoup moins le speedrun etc. Et des fois le but c'est vraiment juste de faire du react où juste on connaît bien le jeu et on se dit ah là le jeu il se fait détruire. Et ce qui est intéressant c'est que des fois justement comme ça a pu être le cas avec un Tello ou Réel Myop, il y a assez des gens qui viennent nous apporter leur expertise et toi c'était un peu le cas ce soir. Et du coup ça fait super plaisir aussi parce que ça permet justement que de donner plus d'informations que d'habitude où on est juste là ah c'est complètement ouf et donc ça fait plaisir aussi. Donc merci beaucoup merci beaucoup d'être venu ce soir et puis je te souhaite une excellente une excellente soirée et puis peut-être à une prochaine fois pour de nouveaux de nouvelles sessions de Codenames ou je ne sais quoi. Bien sûr bien sûr avec plaisir. Allez, passe une très belle soirée, belle nuit, tout ça et à bientôt. Ouais à toi, bisous. Ciao.